Générique Bonsoir, J-5 avant le deuxième tour des élections législatives dans la première circonscription du Rhône. Ça pourrait même durer encore un peu après. Les équipes de l'écologiste Philippe Mérieux, éliminée dimanche dernier, sont en tout cas en train d'étudier de près toutes les possibilités de recours. La principale, c'est l'utilisation du logo du Parti Socialiste sur les bulletins de vote de Thierry Braillard, le candidat à PRG qui n'avait pas d'investiture. Quoi qu'il en soit, les recours ne peuvent pas être déposés tout de suite. Il faut attendre la fin du scrutin et ensuite, on a cinq jours. Si le Front National n'a quasiment aucune chance de remporter un siège, il sera présent dans deux circonscriptions du Rhône, les 11e et 14e, Givor et Vénitieux. Point commun, le Front y est représenté par deux femmes. Est-ce la génération Marine Le Pen ? Sophie Valzecki et Christian Kongsicœur ont rencontré les candidates. L'une a l'EPS en ligne de mire, l'autre l'UMP. Ses deux militantes frontistes sont les surprises de ces législatives. Sandrine Ligou et Agnès Henry viennent déposer leur candidature à la préfecture du Rhône. Un peu plus tôt ce matin à Montagny, Agnès Henry fait campagne auprès des commerçants locaux. Elle enregistre un peu plus de 5000 voix de retard sur son concurrent, l'UMP Georges Fenech. UMP-FN, le duel est inédit dans cette 11e circonscription. Nous ne sommes pas une surprise. Si nous sommes là, c'est que nous sommes quand même le résultat d'un vote, le résultat d'un mal-être en France, le résultat de la politique qui a été menée jusqu'à présent. Mais je pense aussi que la gauche s'est éliminée toute seule. Dans la 14e circonscription du Rhône, c'est justement la gauche que devra affronter Sandrine Ligou. Elle est devancée par le socialiste Yves Blin de 5000 voix. 5866 voix, c'est exactement le score réalisé par l'UMP au premier tour. Alors pour l'emporter dimanche, Sandrine Ligou compte sur cet électorat de droite. De toute façon, les électeurs maintenant ont de plus en plus de mal à se reconnaître dans leurs élites. Donc après, les gens, vous ne les maîtrisez pas, ils font ce qu'ils veulent. Et eux, par contre, se reconnaissent en nous, puisqu'ils sont majoritairement d'accord pour faire alliance avec le Front National et pas leurs élites. La direction de l'UMP a annoncé qu'elle n'appellera pas à un Front Républicain pour ce deuxième tour de législative, ni FN, ni PS. Leurs deux adversaires sont respectivement donc un UMP, Georges Fenech, dans la 11e, et un socialiste, Yves Blin, dans la 14e. Le premier a le soutien de la gauche, Gérard Collomb en particulier, le second, pas forcément celui de la droite. Je trouve que c'est une petite lâcheté. Quand la situation s'est posée, que Jacques Chirac et Le Pen étaient candidats à l'élection présidentielle, le Parti Socialiste a pris ses responsabilités. On ne peut pas donner quelques crédits que ce soit à des candidats du Front National. Ils véhiculent une idéologie qui est insupportable. Givor fait partie du Grand Lyon. Normal que le président du Grand Lyon intervienne dans ce débat qui m'oppose au Front National. Son appel est très clair. Il va dans la ligne aussi de tous les maires de la circonscription qui m'ont apporté leur soutien ou qui m'ont demandé à faire barrage au Front National. L'entre-deux-tours des législatives, c'est très court. Les candidats ont une toute petite semaine pour faire campagne et pour réimprimer toute la volumineuse paperasse, les bulletins, les professions de foi, les affiches. Pas de temps à perdre donc et pour ça, il faut un pro. Alain Sidbon, 75 ans, imprimeur, connaît tous les politiques et tous les politiques le connaissent. Jean Perrier, Mouloudaïssou. Salle des résultats en préfecture, les soirs d'élection, tous les politiques y passent et il les connaît tous. Et s'il ne les connaît pas, il se renseigne. Peut-être un futur client. Il a imprimé son premier bulletin en 1964, conseillant tout plus de 6000 candidats. Pour ses législatives, rien que sur le Rhône, il suivait 12 politiques dont deux étaient opposés sur la même circonscription. J'adore mon métier. Je le fais avec un tel plaisir que l'étiquette politique, quand le client rentre chez moi, je ne vois pas son étiquette politique. Je vois le client. Mais là qui est arrivé, ça y est. On va les grandes visites. Plus leur avance, plus les perdants se font rares, plus les gagnants, les qualifiés du second tour, se font pressants. Quand il y a des gens qui, depuis 20 ans, vous disent « Allez, ne lâche pas », ça fait plaisir. Tout est prêt ? Tous les documents sont prêts pour le second tour ? Non, parce qu'on était très respectueux du scrutin. On va s'y mettre tout à l'heure. De fait, ils ont travaillé une bonne partie de la nuit ensemble. Ensuite, hier, ce fut embouteillage pour des candidats qui peaufinent le moindre détail. La petite retouche photo, la virgule qui, paraît-il, change tout. La profession de foi du second tour. Et puis, les bulletins de vote à finir de préparer. Et vous voyez, ça demande encore une demi-journée un peu intensive. C'est trop touffu, là. Ça, ça ne me plaît pas, ça. Ça, c'est touffu. Un député républicain, oui. Une France juste et fraternelle, oui. Il lui revient de contrôler l'image du candidat. Droit ou gauche, c'est lui qui a le carnet d'adresse pour imprimer en extrême urgence. Lui qui sécurise les procédures, rassure les politiques, fait presque tout, sauf des miracles. On ne sauve pas un candidat. Le candidat se sauve. C'est lui qui sauve tout seul. Il prétend que pour lui, ces élections étaient les dernières. Parole d'imprimeur. Ou promesse de campagne. Il est temps de reprendre nos petites leçons de vocabulaire politique. Dimanche, on a voté non seulement pour des députés, mais aussi pour leurs suppléants. À quoi servent les suppléants ? Sylvie Bosquero le sait. Le suppléant est au député, ce que la roue de secours est au pneu. Une doublure, certes provisoire, mais indispensable. Le suppléant est élu en même temps que le député. C'est son nombre porté, son jumeau parlementaire en quelque sorte. C'est souvent en cas de poisse que le suppléant sort du bois. Entendez, quand le député passe l'arme à gauche. Le suppléant assiste alors à l'enterrement, avant de filer au palais Bourbon, occuper presque dignement le siège laissé vacant, sans qu'il soit nécessaire de repasser par les urnes, et même en cas de crémation. Cela dit, le député n'est pas obligé de se décorporer pour se faire suppléer. Il peut aussi, et c'est plus agréable pour lui, être nommé ministre ou membre du Conseil constitutionnel. En revanche, si le député démissionne, est déchu de son mandat, pour une raison sans doute honteuse, se fait élire au Sénat ou au Parlement européen, pour une raison sans doute beaucoup moins honteuse, le suppléant peut aller se rhabiller. C'est un peu trop juste. Une élection partielle est organisée pour remplacer le titulaire. Sauf dans l'année qui précède une élection législative normale, le siège du député reste alors vacant jusqu'à la fin de la législature, et le suppléant demeure à jamais dans l'ombre. Oui, c'est vrai, à la fin, c'est un peu triste. La campagne des législatives continue ce soir sur France 3, avec le débat de l'entre-deux-tours. Sur le plateau, les trois partis dominants, PS, UMP et Front National. Et pour animer le débat, Olivier Michel. – Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Ce soir, je vous invite à assister à un débat, le débat de l'entre-deux-tours à France 3 à partir de 22h40. Nous aurons à la fois des citoyens qui interviendront dans ce débat, Daniel Navreau, vous le connaissez, et puis trois débatteurs politiques. Vous voyez Christophe Boudot, Michel Faurissier, et Jean-Jacques Quéranne, le président de la région. Débat que j'aurai le plaisir de co-animer avec mon collègue Francis Brochet. Donc rendez-vous ce soir à 22h40-45. – A tout à l'heure, l'émission a été enregistrée cet après-midi, quand même, on ne va pas vous mentir, et si vous êtes trop impatients pour attendre la diffusion, elle est d'ores et déjà en ligne sur le site de France 3 Rhône-Alpes. Les législatives, c'est tout pour ce soir. À suivre dans le 19-1, vos éditions de la Loire et du Grand Lyon. Bonne soirée, à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada